Le cygne noir Sur les ondes apesanties flottait un nuage de cygne clair. Ils laissaient un reflet d'argent dans leur sillage. Vus de loin, il semblait une neige ondoyante. Mais un jour, ils aperçurent un cygne noir, dont l'aspect étrange détruisait l'harmonie de leurs blancheurs assemblées. Il avait un plumage de deuil, et son bec était d'un rouge sanglant. Les cygnes s'épouvantèrent de leurs singuliers compagnons. Leur terreur devint de la haine, et ils assaillirent le cygne noir si furieusement qu'il faillit périr. Et le cygne noir se dit « Je suis là des cruautés de mes semblables, qui ne sont pas mes pareils. Je suis là des inimitiés sournoises et des colères déclarées. Je fuirai à jamais dans les vastes solitudes. Je prendrai l'essor, et je m'envolerai vers la mer. Je connaîtrai le goût des acres brises du large et les voluptés de la tempête. Les ondes tumultueuses berceront mon sommeil, et je me reposerai dans l'orage. La foudre sera ma sœur mystérieuse, et le tonnerre mon frère bien-aimé. Il prit l'essor et s'envola vers la mer. La paix des fjordes ne le retint pas, et il ne s'attarda point au reflet irréel des arbres et de l'herbe dans l'eau. Il dédaigna l'immobilité austère des montagnes. Il entendait bruire le rythme lointain des vagues. Mais un jour, l'ouragan le surprit et l'abattit, et lui brisa les ailes. Le signe noir comprit obscurément qu'il allait mourir sans avoir vu la mer. Et pourtant, il sentait dans l'air l'odeur du large. Le vent lui apportait un goût de sel et l'aphrodisiaque parfum des algues. Ses ailes brisées se soulevèrent dans un dernier élan d'amour, et le vent charia son cadavre vers la mer. ... ... Sous-titrage ST' 501